Musique La haine n'est pas un cours d'eau tranquille. 24 km de long, 60 avec ses affluents, la rivière provoque de nombreuses inondations. Problème, les solutions apportées jusque là ont davantage aggravé la situation. Les berges qui ont été bétonnées, qui au final certes permettent localement de contenir la berge, qui écologiquement n'a aucune valeur parce qu'on se doute bien que le béton n'est pas très accueillant pour la faune et la flore de la rivière, mais surtout par exemple qui peut jouer un rôle d'accélérateur au niveau de l'écoulement de l'eau et donc créer justement des problématiques à l'aval de cette berge bétonnée. Et donc ça aujourd'hui ce n'est pas acceptable. Plantations de saules, postes de géotextiles et de clôtures, aménagements de passerelles et d'abreuvoirs au fil de l'eau. Les rénovations sont multiples pour restaurer les berges tout en respectant la vie aquatique. Aujourd'hui la rivière du Loquin est intégralement clôturée sur les zones de pâturage. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de dégradation de berges par les bovins sur la rivière du Loquin. A chaque site c'est problématique. Ici c'est un barrage qui a été rasé. Une mesure d'urgence qui permet de mieux répartir les volumes d'eau sur cette partie du secteur. Il n'y a pas d'impact en fait sur la lame d'eau à l'aval. C'est juste à l'amont direct de l'ouvrage où on a une baisse de la lame d'eau. Donc là on a une baisse de lame d'eau d'au moins 1,50 m. Et c'est 1,50 m, c'est autant de volume de gagné en cas de crue pour écréter la crête de crue en fait. Sur ce cours d'eau, 9 autres barrages feront encore l'objet de travaux. Le plan de gestion et de restauration de la M se poursuivra jusqu'en 2024. ... ...